Je m'appelle Xavier Desjoncaires, je suis militant de centre social, centre social et culturel plus précisément depuis plus de 40 ans, dans un quartier HLM en l'île ouest, en périphérie ouest d'Amiens, dans la Somme, en Picardie. Et depuis 2014, je suis impliqué dans l'animation d'une table de quartier expérimentale dans le cadre d'une expérimentation nationale qui est financée par l'État et qui est coordonnée par la Fédération des centres sociaux et la coordination face en nous. Le but d'une table de quartier, c'est, avec des associations d'un quartier, avec des citoyens non engagés dans des associations, c'est développer la prise de parole des habitants sur les enjeux concernant leur vie, leur cadre de vie et de susciter leur implication, leur participation dans les discussions avec les pouvoirs publics pour essayer d'acquérir un pouvoir, d'agir sur le devenir du quartier et de ne pas seulement accepter tout ce qui vient du haut. C'est aussi une occasion de développer des initiatives d'organisations nouvelles internes au quartier. Donc, d'une manière générale, soit on parle de développement de la participation citoyenne dans le cadre du développement, de l'approfondissement de la démocratie locale, de la démocratie de proximité. Mais même parler de participation citoyenne, ça veut souvent dire que les pouvoirs publics nous invitent à nous exprimer, à participer, mais à participer à la chose des institutions. Parler de pouvoir d'agir, c'est vraiment parler de citoyens qui se prennent en main et qui vont quelque part imposer leur pouvoir pour influer sur les décisions publiques et savoir avoir suffisamment de force et de conviction quand les décisions publiques ne s'annoncent pas dans le sens attendu par les habitants d'un quartier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !